Donc cette dame là m'explique ce problème, elle est mariée, c'est une musulmane, c'est une de nos soeurs qui est mariée et tout, elle ne sait pas quoi faire dans ce genre de situation, je vais répéter, reprendre, si vous pouvez répondre dans les commentaires et même si si vous voulez appeler, je ne sais pas si on aura le temps d'appeler, ça je ne sais pas, je ne peux pas garantir ça, mais je vais quand même faire la vidéo, Inch'Allah. Donc elle est mariée et tout, elle dit qu'elle veut savoir si c'est normal ce que son mari a fait, voilà, on ne va pas dire leur nom et tout, même si je dis leur nom, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne crois pas. Donc son mari a voyagé, ils sont tous des Guinéens, son mari est parti en Guinée sans la prévenir, sans l'informer, ils vivent tous à l'étranger, en Occident. Donc à un moment donné, son mari lui a dit qu'il voulait aller au pays, donc elle lui a dit d'attendre qu'ils vont aller ensemble, ça c'est une chose qui est tout à fait normale. Mais finalement, le mari part sans elle, je ne peux pas cacher le plus important, attendez, voilà, mon courant là-bas, c'est très important de ne pas, de le montrer. Donc son mari s'en va sans lui dire, elle dit qu'un jour, elle appelait plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois, plusieurs fois, il répondait pas. Ça passait sur messagerie de temps en temps, il répond de temps en temps, ça repasse sur messagerie de temps en temps, il répond et tout. Le lendemain, le tard dans la nuit, il lui envoie une photo, il lui envoie une photo, il était déjà arrivé en Guinée. Donc je ne vous dis pas, dans la nuit, quand une femme voit ce genre de choses, ce que ça peut être pour elle moralement et mentalement et psychologiquement. Donc sa réaction, heureusement, bonsoir, bonsoir Alpha, heureusement, elle dit qu'elle n'a rien dit. Elle était tellement dépassée, elle était tellement scandalisée qu'elle n'a rien dit. Elle a gardé son sang froid, bonsoir Kouma, elle a gardé son sang froid. Elle garde son sang froid, comme d'habitude, une femme, quand tu vois ce genre de choses, il faut se dire la vérité, tu dis que non, c'est pas possible. Voilà, il est là, il est là-bas. Vous voyez, donc elle se dit que ce genre de choses, ce n'est pas possible. C'est un rêve, c'est pas possible. Non, elle est en train d'halluciner. Elle garde son sang froid, elle ne dit rien. Donc, pendant deux, trois jours, ils n'ont pas parlé de ça. Ils l'appelaient, ils parlaient tranquillement et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux pendant ce séjour. Finalement, elle lui a dit, elle dit, ah, toi tu vas en Guinée, moi je suis ton épouse, tu ne m'informes pas. Tu fais comme d'habitude, tu sors, tu vas te retrouver en Guinée là-bas. Il dit que non, que lui, depuis longtemps, il parlait de ça. Là, la dame ne voulait pas qu'il parte. La dame dit, non, moi je ne sais pas que je ne voulais pas que tu partes. Je voulais qu'on parte ensemble. Mais si ce n'est pas possible qu'on parte ensemble, des grâces, informe-moi que, ah, moi je vais partir de toute façon. Je dis, elle dit, mais tu te lèves comme ça et tu t'en vas. Là, elle dit, ça ce sont des choses qui peuvent provoquer un divorce au monsieur. Le monsieur dit que non, la dame est jalouse et tout. Elle croit que le monsieur, que lui, il est parti pour épouser une femme là-bas. La dame dit que non, non, non. Supposons que moi, c'est-à-dire elle, je m'élève, comme ce que tu as fait là, je fais ça, je pars en Guinée. Tu vas aimer ça. Tu vas apprécier, tu as déjà vu ce genre de comportement quelque part, un être humain normal faire ça, même à sa copine. Donc, ça a été un, à un moment donné, de grosses disputes et tout. Donc, la fille, elle a appelé la dame, elle a appelé son papa. Elle a expliqué, comme je vous explique là, elle a appelé, elle a expliqué à son papa. Son papa dit que c'est pratiquement impossible. Que moi, s'il est là, il ne m'a pas appelé. Mais, c'est pas, il n'est pas là. La dame dit, il est là-bas. Il va finir par t'appeler. Finalement, bricolage, bricolage, bricolage. Il a fini par appeler le papa de la dame, c'est-à-dire son beau. Son beau dit, ah, qu'il veut comprendre. Donc, il va le convoquer, il va venir, ils vont parler de ça. Ça, c'est la logique et la normalité. Bonsoir, Yusuf Diallo, comment tu vas, mon frère? Souma Ouro Kanté, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est le même Souma Ouro Kanté ou bien c'est un autre. Il faut me dire, parce qu'il s'appelle longtemps, je ne te vois pas. Vous allez m'aider à comprendre l'affaire, la pardon, macha Allah. Donc, le papa appelle l'homme, l'homme appelle le papa. Le papa lui dit qu'il veut voir l'homme. Finalement, il est venu en coup de vent, apparemment. Il a appelé la dame que si la dame veut l'amener dans sa famille pour l'humilier là-bas ou quoi ou quoi. Vous voyez le genre de personne, il retourne ça en sa faveur. Je dis, ah, je dis à la dame, je dis, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Déjà, est-ce que cette histoire, elle est vraie? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Quoi faire? Je ne sais pas. Elle dit que justement, ça fait longtemps, elle essaie de me joindre la fois derrière. Elle a regardé l'autre vidéo. Elle voit, bon, que je parle de ça. Si je peux en parler, même dans les commentaires, si les gens peuvent donner leur point de vue, si les gens peuvent appeler, peu importe. Elle, elle veut trouver une solution. Mais que parce que si elle me pose la question, elle me dit, honnêtement, ma soeur, reprends-moi. Un homme. Ah, comment tu vas? Bienvenue. Honnêtement, ma soeur, elle me pose la question. Un homme qui aime son épouse, sa femme qui l'a épousée, est-ce qu'il peut faire ça? Je lui ai dit, je lui ai dit, ah, moi, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Mais, avec ce que tu dis, si c'est vrai, je ne sais pas s'il t'aime ou s'il ne t'aime pas. Chacun a sa façon d'aimer. Il y a des gens qui tuent par amour, il paraît. Il y a des gens qui frappent les gens qu'ils aiment. Il y a des gens qui humilient les gens qu'ils aiment. Je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est toi qui sais. C'est vous qui vous connaissez. Je dis, mais ce que je peux dire, il n'a pas peur, peur de te perdre. Je peux dire ça, il n'a pas peur de te perdre. Il te tient quelque part. Il pense qu'il ne peut pas te perdre. Ou bien, soit il est sûr de quelque chose, soit il est sûr que tu es quelqu'un qui accepte tout. J'ai dit, même quelqu'un qui accepte, je ne sais pas quoi, moi, je n'ai jamais entendu ça de beau. Mais tous les jours de la vie, on va apprendre. J'ai dit, tous les jours que tu te réveilles, d'ici le soir, tu vas entendre ou voir quelque chose que tu n'as jamais vu. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de genre de problème. J'ai dit donc, moi, si tu me demandes, c'est ce que je vais dire, qu'il n'a pas peur de te perdre. Il s'en fout. Peut-être qu'il t'aime. Mais, ce qu'il a fait là, selon ma petite connaissance, ça, ça provoque un divorce. Te déplacer, aller au pays. T'as caché ça à ta femme. Merci beaucoup, Abdoulaye Boubante. Merci, M'achallah. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à toi, à la vacante, à ta siste. Merci, Maoua, qui est à toi aussi. Tu es très belle. Même si je ne te vois pas ton visage, parce qu'on ne voit pas le visage très bien. Ma chère, là, ma soeur. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, si vous pouvez dire quelque chose dans les commentaires, vous appelez. Moi, je ne dis pas, je ne dirai pas. Non, je vais lire les commentaires. Elle va regarder. Et puis, pour voir quoi faire, elle a dit qu'arrivée là-bas, elle a dit à l'homme, même sa mère, il n'est pas parti saluer. que lui, il est très, très occupé. Il a beaucoup de choses à faire. Il est parti rapidement, rapidement. Quoi, 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 là. Ça fait un moment. Ça, c'est une vieille histoire. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué l'histoire, là? Jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Elle dit que ça devient trop. Elle ne sait pas quoi faire. Je dis, mais si tu vois quelqu'un se comporter comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose là où il te tient. Elle dit, effectivement, que quand l'homme là a voulu d'elle, ils ne sont pas du même milieu social. C'est pourquoi la ville de l'autre jour l'a interpellée. Que l'homme a dit que, « Eh, est-ce que toi-même, tu vas vouloir de moi? » « Est-ce que ta famille va m'accepter? » « Moi, je suis d'une petite famille. » « Est-ce qu'ils vont m'accepter? » Qu'elle a dit que, oui, l'essentiel est que eux deux, ils s'entendent. C'est ça le plus important. La famille, elle, sa famille n'a pas ce genre de problème. Donc, à un moment donné, il y a eu des soucis de famille. Ça n'avait rien de fait de milieu social. Eux avaient déjà leurs problèmes. Mais le problème, « Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. » C'était quoi même que je disais? Que c'est sorti dans un autre problème. Finalement, le papa a célébré le mariage. Le mariage s'est célébré religieusement, normalement. Mais il y avait eu des tensions dans la famille. Donc, la fille a affronté la famille. Elle a vraiment, bon, ils se sont battus dans tous les sens. Elle s'est beaucoup, 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 beaucoup. Salut, comment tu vas? Merci beaucoup, mon mot de salut. Oui, si ce que c'est, si ce que c'est Doubouya, c'est Bangura, c'est Kuruma et quoi là? Bakayoko, je crois aussi pour ça. Je ne suis pas très sûre. Enfin, bref. Donc, l'histoire est sortie. L'histoire est sortie d'une autre histoire. Donc, au début, vous savez, comment sont les hommes? Comment sont les êtres humains? Ce n'est pas les hommes, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain est en fonction de son problème. Donc, à un moment donné, elle est restée sans défense. Elle était seulement avec l'homme. La famille n'était pas avec elle. Donc, elle se dit aujourd'hui que si sa famille avait joué le rôle de la famille, que l'homme avait vu ça, peut-être qu'il n'allait pas se permettre de faire certaines choses. J'ai dit oui. J'ai dit, tu peux penser ça aujourd'hui. Mais, elle dit qu'elle pensait qu'au début, au contraire, l'homme allait la grandir vraiment, la mettre au haut. que, mais quelquefois, il tient des propos et il pose des actes, ça l'interpelle. J'ai dit oui. Ça interpelle. Donc, c'est comme si que la fille est déjà dans une position de non-retour pour le monsieur, en fait. C'est-à-dire, ça ne va pas avec sa famille. Elle a perdu du temps dans le mariage. Elle a passé beaucoup d'années dans le mariage. Donc, où elle va aller selon l'homme, selon sa façon de faire. Elle va aller où ? Quand elle va laisser le monsieur, elle aura honte de la famille. Vous voyez, il y a un petit côté méchant quand même quoi ? Il y a un petit côté un peu et merci beaucoup, merci ma chérie. Il y a un petit côté un peu méchant, un peu vicieux. C'est un peu, un peu pousser la personne à vous. C'est une torture un peu psychologique, je trouve. Voilà. Donc, il faut être vraiment forte et ce qui a déclenché le problème. Elle dit que l'homme a déjà divorcé plusieurs fois. Il a reçu un de ses enfants et ça fait très très longtemps. Il n'est pas en contact avec la maman. Voilà. C'est la dernière histoire qui a tout déclenché. Donc, maintenant, au début de leur mariage, c'était un peu, c'était pas ça financièrement. C'était très très dur pour eux. Maintenant, ça commence à aller pour le monsieur. Vous savez, qui n'aime pas les produits finis ? Tout le monde aime les produits finis. Quatre. Ah, il est d'une petite famille et il est petit lui-même. Ah, l'homme n'a ni respect ni amour pour elle, c'est tout. Génam, Firdam, Siganou. Merci, Machel. Après, je vais revenir les commentaires, mais je vais continuer pour ne pas me... S'il vous plaît, Machel, merci beaucoup. Quel est le côté que je disais ? Voilà. Il a dit à la dame que son enfant doit venir voir. La dame est en déplacement. La dame dit que, ah, que brusquement, les gens là s'intéressent à toi. Que les gens là s'intéressent à toi brusquement. Combien d'années ? Ils n'ont jamais voulu que l'enfant là vienne te voir. Aujourd'hui, c'est propre. Ils t'ont vu, belle voiture, tu commences à briller, quoi ça, en cravate, tout et tout. Maintenant, ils veulent que leur enfant vienne saluer leur papa. Il dit qu'il ne faut pas prendre ce genre de décision de cette manière. Il faut un peu patienter d'abord pour voir que parce que si tu n'avais rien comme avant, plus de 10 ans, ils n'ont jamais accepté que l'enfant l'a bien te voir. Et de surcroît, son épouse là n'a pas d'enfant. La dame en question dit qu'elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il fait venir l'enfant là-bas. Elle n'a rien dit pendant qu'elle n'était pas là. Après, ils ont ça aussi, c'est sorti d'une autre discussion en fait. Elle lui a fait la remarque, elle dit, ah, je te dis souvent, quand je te dis souvent de ne pas faire telle ou telle chose, tu le fais parce que tu ne me respectes pas. Même si tu ne m'aimes pas, mais il faut me respecter. Et dès que la dame là n'a pas honte, que la dame est jalouse, la dame dit que non, je ne suis pas jalouse. Ce que tu me fais là, aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme ne peut accepter ce que tu me fais là. Mais j'accepte parce que je te respecte. Mais toi, tu ne me respectes pas. L'enfant là, pourquoi pendant les 10 ans et quelques-là, il n'est jamais venu te voir. Sa famille n'a jamais accepté qu'il vienne te voir. Et, il a dit à la date, parce que la maman de l'enfant là est mariée maintenant. Mais jusqu'à présent, la famille de l'enfant dit que c'est l'homme là, le mari. C'est lui qui est le bon mari pour leur soeur et leur fille. Vous comprenez ? Tandis qu'elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? Maintenant, son fils là, que lui, il a reçu, lui et sa maman respectent leur homme. Parce que son fils, la maman de l'enfant dit que son enfant ne va pas chez son propre père si son mari ne donne pas son autorisation. Vous comprenez ? Un de deux. Quand il allait ramener l'enfant, l'enfant a dit d'appeler le mari de sa maman pour dire qu'ils arrivent. Il a expliqué tout ça à la dame. La dame lui a rappelé ça dans la discussion. La dame a dit tu as vu, c'est ça un couple. Ça, c'est un couple. La dame là, elle aime son mari. Ton ancienne femme là, aime son mari actuel. Son fils l'aime et il respecte l'homme. C'est pas le respect. Mais toi, tu as reçu l'enfant juste en me disant il veut peut-être remarier la mère de cet enfant. C'est possible. Elle dit que c'est même pas ça le manque de respect. C'est le manque de respect en fait. Elle dit que tout ce que le monsieur lui dit de ne pas faire, elle, elle ne le fait pas. Tout ce que le monsieur lui dit de faire, elle le fait. Mais toute décision que l'homme la prend, quand elle dit attendons un peu, même s'il va regretter devant, il va faire. Vous comprenez? Sinon, une famille ne peut pas t'appeler la soeur de la tante de l'enfant. C'est la tante de l'enfant qui l'a vu d'abord. Et il est parti les salueux. Il a rencontré son enfant. deux semaines après, ils disent que l'enfant n'a qu'à aller saluer son papa. Parce qu'ils ont vu le monsieur brille. Il commence à briller. Vous avez vu nos frères comment ils sont? Comment vous pouvez avoir le bonheur avec ça? Comment vos soeurs peuvent avoir le bonheur avec ça? Comment vos filles peuvent avoir le bonheur avec ça? La dame a enlevé les saletés. La dame a mis le terrain propre. Maintenant, eux vont venir manger. Donc, comme ils ont eu cette deuxième discussion, la femme a sorti les anciens trucs. La femme lui a dit « Toi, tu es parti à guider. Je suis ta femme. Tu ne m'as pas dit. Mais regarde, ton propre enfant pour le laisser venir chez toi. Regarde l'acrobatie qu'ils ont fait. que lui, il ne voulait pas rater cette occasion. La dame dit « Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ça peut se faire une autre fois. Qu'est-ce qui fait que brusquement comme ça, la tante de l'enfant veut le contact brusquement? Toi, ça ne te fait pas réfléchir? Tout en sachant qu'elle, elle n'a pas d'enfant. Elle dit « Donc, tu remues le couteau dans ma plaie. c'est un peu délicat comme situation. Je dis « Mais, il faut faire beaucoup de prières et beaucoup d'invocations. Je dis ça parce que le gourmand est là. La fois, elle a posé un problème ici. Comme il est là, je vais dire. Je ne vais pas dire son prénom. Je vais dire qu'il y a beaucoup de gourmand. On ne peut pas savoir que c'est lui. Que les femmes qui sont là avec papier ou sans papier sont en histoire là. Ils ne veulent pas se marier aux gens qui n'ont pas de papier. Ce n'est pas une affaire de papier entre eux et eux. Ce n'est pas une affaire de papier. Ils ont les papiers. Mais la dame veut comprendre pourquoi le monsieur ne la respecte pas. C'est ça son problème. Pourquoi l'homme là ne la respecte pas? Pourquoi lui faire ce genre de choses? elle dit moi tout ce qu'il me dit même quand je dois faire s'il dit d'attendre j'attends je laisse que c'est par respect et c'est ça le mariage que tout ce que moi je dis lui il va faire il dit mais ma soeur il pouvait attendre un peu non? On ne peut pas t'appeler comme ça viens chercher quelqu'un que tu n'as pas reçu depuis 10 ou 15 ans tu viens le prendre ça n'a pas de sens ça n'a pas de logique c'est à dire les gens là même ne le respectent pas ils ne respectent pas sa femme les gens là aussi ne le respectent pas oui si les gens là le respectaient c'est pas comme ça qu'on fait si on t'a appelé de venir chercher l'enfant là tu dis attendez je vais demander à ma femme puisque eux ils ont dit d'attendre de demander au mari de la dame mais lui ne respecte pas sa femme non seulement comme vous avez dit dans le commentaire ils ne l'aiment pas ils ne le respectent pas ils ne tiennent pas à elle parce qu'un être humain ne fait pas ça mais eux lui ont montré qu'eux respectent leur situation dans laquelle eux sont ça pouvait attendre par respect j'ai mon programme j'ai ma vie j'ai ma femme j'ai une vie de famille comme tu me montres que tu as un mari c'est mon enfant mais moi aussi j'ai ma vie moi aussi je dois demander à ma femme on va attendre peut-être dans un mois ou deux je vais le programmer pour bien nous recevoir mais non 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 viens tu cours tu vas là-bas tu vas là-guinée tu cours tu vas là-bas arrivé là-bas arrivé là-bas tu envoies la photo parce que tu ne respectes pas la femme parce que tu n'aimes pas cette femme-là ça ça vient de comment ils se sont rencontrés et l'effort qu'elle a fourni pour qu'ils font du foyer effectivement je vois que la femme a fourni plus d'efforts que le monsieur oui même quand il y a une discussion il amène en sa faveur oui quand il y a une discussion c'est lui c'est-à-dire la femme est son la fille la dame est son défense en fait parce que ça c'est le rôle des frères du père des frères de la maman tout et tout de dire on ne se comporte pas comme ça avec une femme non et quand on parle de divorce il dit que lui il ne va jamais divorcer la dame n'a qu'à amener le cola tu as vu le cercle vicieux dans lequel la dame se trouve comment sortir de ça quoi faire comment faire donc moi je l'ai dit tous les commentaires que vous êtes en train d'écrire là je lis elle va tirer conclusion elle n'a qu'à patienter elle n'a qu'à laisser à Allah elle n'a qu'à laisser à Dieu faire ses prières elle a fourni des efforts pour rester dans ce foyer là pour fonder ce foyer là aujourd'hui comme c'est bon ils sont en train de venir mais ce que certains hommes oublient Allah fait certaines choses pour certaines personnes par rapport à certaines personnes aussi il est capable de tout il peut tout faire quand la dame lui a fait la remarque il y a la dame que si tu dis à Marie ce que de faire la vidéo là les gens vont dire de me quitter qu'il faut me quitter qu'est-ce qu'il a dit de le quitter de le divorcer qu'est-ce que tu attends il faut le divorcer ou bien vous avez vu donc c'est ça il y a d'autres sujets qu'Allah nous assiste qu'on va venir dessus qu'on va vous expliquer vous nos frères vous nos frères faites très très attention aux femmes le péché là le péché d'une femme qui a souffert avec toi qui a souffert pour toi que tu n'imaginais même pas avoir comme épouse il faut faire attention on sait jamais surtout que la femme ne dit pas qu'elle ne veut pas voir les enfants ou l'enfant ou quoi non quelqu'un peut quitter l'occident ou un autre pays tu laisses ta femme tu arrives en Guinée tu envoies la photo que tu as en Guinée Allah vaut pas quelqu'un peut faire ça la dame dit que elle n'a même pas pu expliquer ça à quelqu'un elle a expliqué seulement à son père tellement elle avait honte qu'elle ne pouvait même pas pleurer les larmes ne pouvaient pas sortir j'ai dit oui je comprends les larmes ne peuvent pas sortir les larmes sont devenues secs quoi tellement elle est dépassée elle me dit ce qu'il a dépassé dans l'affaire là qu'est-ce que cet homme qu'est-ce que cet homme est capable de lui cacher et de lui faire qu'est-ce que l'homme est capable de lui cacher et de lui faire je dis effectivement ça ça fait peur s'il s'est déplacé jusqu'à arriver en Guinée là-bas toute la journée tu appelles de temps en temps il décroche de temps en temps il déconnait jusqu'à arriver là-bas il envoie photo plus il a en Guinée donc c'était tout pour aujourd'hui quand la nous assiste qu'il nous aide c'est le meilleur des guides qu'il juge tout un chacun en fonction de ce que tu as au fond de ton coeur si tu vois j'ai une copine qui m'a dit un jour elle n'est pas guinéen elle aime m'appeler ma puce elle dit ma puce elle dit si tu vois un être humain dans un certain problème laisse-le là où il est voilà c'est pourquoi il faut toujours attendre que l'homme te cherche en mariage même si tu l'aimes attention que les parents vérifient qu'elle a le tout puissant juge nécessaire Amina tout à fait la fille a trop forcé peut-être peut-être qu'elle a trop forcé c'est possible mais c'est méchant ça moi je trouve ça méchant la dame est dans l'ambara et ceux que les opposent sont en famille à leur union n'étaient-ils pas plus nombreux que ceux qui étaient pour plus ou moins Abdoulou Boubadé dites-la de divorcer je suis prêt à la marier elle est une bonne femme et exceptionnelle tant qu'elle reste elle souffrira et souffrira encore que Dieu vient à son secours oui je pense que ça va pas s'arrêter il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect mais ils vont regarder la vidéo certainement la dame va regarder elle dit que son mari aussi me suit de temps en temps mais je ne peux pas lui dire de divorcer quand même mais elle va lire les commentaires je lis ici quoi elle entend elle va entendre et puis non pas du tout ça dépend comment ils se sont rencontrés d'accord c'est-à-dire je n'ai pas compris tout ce que tu as tu veux dire là je n'ai pas divorcé ou bien le divorcé qu'est-ce qui dépend de comment ils se sont rencontrés ils se sont rencontrés et il l'a épousé il a demandé sa mère il l'a épousé normalement comme on épouse quelqu'un mariage religieux il n'y a pas de civils vous voyez quand il n'y a pas de civils aussi c'est méchant je trouve ça la dame est dans l'embarras en fait elle est piégée elle est piégée elle se retrouve dans un dans un cercle vicieux ça s'est refermé sur elle c'est très méchant c'est très méchant oui il se dit elle ne peut pas partir si elle part elle aura honte de sa famille donc elle va accepter c'est tout ce que je vais faire c'est méchant ça à l'heure de prendre quand tu dis une femme exceptionnelle comme ça tu vas au pays tu ne lui dis pas Allah tu reviens tu négocis ça encore elle est là et mon frère ce que tu cherches tu auras fait où ? Allah te répondra Dieu est pour nous tous Allah répond toujours il lui répondra certainement Allah va amener le bonheur il met dans ta main le jour que tu vas perdre en tout cas ce genre de femme là si l'histoire est vraie ce genre de femme là je ne peux pas dire que ça n'existe pas mais c'est rare c'est rare quel courage quelqu'un que tu as épousé il y a des gens qui sont courageux en tout cas il n'a pas peur de la perdre ça c'est clair il s'en fout ça veut dire que si elle veut du voir elle n'a qu'à partir moi je m'en fous c'est ça parce qu'il est sûr qu'elle ne partira selon lui elle ne partira pas la honte là la dame ne va pas prendre la honte là tu sais certaines femmes aiment les hommes qui ne les aiment pas oui et oublient ceux qui les aiment elles mettent le plaisir à la place de l'amour tout à fait oui il y a quelque chose qui l'empêche est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs protestants de leur union dans sa propre famille tout à fait mais c'est ce que je dis Souma Ourokanti c'est ce que j'étais en train de te dire les protestants là le monsieur doit se dire que la dame va avoir honte si elle quitte là-bas vous comprenez non voilà et puis il ne présente pas d'excuse go il l'insulte bien il paraît il l'insulte propre ah oui très bien même qu'elle lui a même dit une fois même qu'elle est chienne que toi chienne je vais te trouver là oui j'ai dit trop d'histoires trop de petites histoires qu'elle laisse passer trop de petites histoires qu'elle laisse passer trop de petites histoires qu'elle laisse passer mais le deux là elle dit qu'elle va vraiment 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 réfléchir parce que c'est un cercle vicieux ce genre de truc tu vas rester dans ça dans 10, 15, 20 ans quoi 10, 15, 20 ans ça changera pas à mon avis mais c'est elle-là qui change les gens mais c'est ce qu'on te dit que pourquoi elle est toujours dans le mariage elle est toujours dans le mariage parce que l'homme là pense que comme il y a eu trop de protestants elle va finir par partir voilà c'est ce qu'il veut il veut qu'elle parte d'elle-même elle va finir par partir il se dit qu'elle ne partira jamais parce que les protestants dont tu parles dans la famille les gens qui ont refusé là son moment de partir est arrivé d'abord ce m'a reconté de dire à la femme de demander pardon au monsieur qui courait derrière elle c'est lui son mari elle a dû laisser quelqu'un d'autre pour se marier à celui-là c'est possible c'est possible les hommes ne connaissent pas les bonnes femmes c'est dommage c'est dommage et c'est malheureux sinon toi qu'est-ce qu'il peut même ah d'accord ok inchallah je vous tiendrai au courant je vous tiendrai au courant inchallah qu'elle fasse beaucoup de prières et beaucoup d'invocations c'est possible c'est possible oui c'est possible il y a des gens qui sont ingrats il y a des gens qui sont ingrats quand tu vois un être humain en position de faiblesse moi là je suis un être humain tu me vois en position de faiblesse et tu me vois en position de force il se peut que je n'ai pas le même comportement ah son mari aime toujours la maman de son fils c'est possible possible c'est possible c'est impossible et c'est possible ça dépend j'en sais rien ce que je veux dire un être humain dans une situation de position de force la même personne la même personne en position de faiblesse ou en position de force vice versa ce n'est pas la même personne la dame dit qu'elle est très 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 dépassée très très déçue elle dit que moi je ne dis rien à mon mari une décision et qu'il change c'est possible aussi l'affaire d'enfant aussi c'est possible mais tout ça c'est méchant tout ça c'est méchant non mais parce que ça commence à aller c'est comme si il était parti voir la famille là pantalon déchiré l'amour c'est celui qui le fuit et fuit celui qui le suit sache que quand la femme là va le quitter il mordera ses doigts et elle dira alhamdulillah un jour crois-moi ma soeur oui j'y crois oui c'est méchant oui très méchant c'est méchant je trouve je trouve ça méchant en tout cas moi je n'ai jamais entendu ça je n'ai jamais entendu ce genre d'histoire et puis on est avec des gens modernes quand même c'est pas des vieux c'est pas l'âge de nos papas ou de nos mamans c'est notre génération donc quand quelqu'un te respecte il faut respecter la personne tu te dis dans ce genre de situation si la soeur le mari de ma soeur fait ça ma soeur il se déplace ils sont ils sont au Sénégal ou bien au Mali ou au Burkina ou au Bénin n'importe quel pays le mari de ma soeur quitte sa soeur elle a montré elle a montré à son mari qu'elle aime trop elle doit être forte et brave elle est très forte elle a beaucoup pleu aujourd'hui beaucoup beaucoup elle est très forte oui je lui ai dit j'ai dit c'est vrai elle dit oui que c'est vrai elle dit que c'est vrai qu'elle a montré qu'elle a vaut qu'elle a vaut le faux breton envoie moi des crêpes comment tu vois mon frère j'espère que tu vas bien j'ai changé de téléphone perdu un peu quelques numéros c'est un peu embêtant oui c'est une brave dame malheureusement malheureusement les gens ne connaissent pas la valeur de ce genre de femme oui t'as-ci dit qu'elle ne va pas partir parce que les gens vont gâter son nom sa famille avait refusé ou sa famille avait eu des petits problèmes ils vont gâter son nom quoi quoi c'est à retourner tout retourner tout à sa propre faveur quoi sinon ta femme tu vas la négocier même si tu t'affrappes ou quoi ta compagne à l'aéroport forcé ou en tout cas tu dis moi je suis parti mais monsieur ferme son téléphone il va de temps en temps il ouvre il est en guinée là-bas mais tu fais ça à certains non ça veut dire que tu ne veux pas de la femme c'est ce que ça veut dire mais on ne peut pas dire ça à quelqu'un on ne peut pas on ne peut pas gâter le mariage de quelqu'un mais c'est ce que ça veut dire que tu ne veux pas de la femme tu as une femme qui n'a pas d'enfant le défaut ne vient pas d'elle ou même si ça vient d'elle peu importe brusquement toi tes enfants veulent te voir brusquement depuis des années eux ils ne t'ont pas vu eux ils ne veulent pas te voir elle est forte émotionnellement oui émotionnellement oui elle dit que quand elle a vu la photo 2h ou 3h du matin quand elle a vu la photo du monsieur en guinée c'est vraiment la guinée qu'elle n'a rien fait elle a posé le téléphone que là où elle était elle ne savait même pas au lieu de présenter des excuses c'est-à-dire comment présenter les excuses même comment faire ça même pourquoi même faire ça c'est-à-dire qu'elle veuille qu'elle ne veuille pas qu'elle le veuille ou non tu dis moi je m'en vais tu dis moi je m'en vais la dame n'a pas d'enfant tu dis moi je m'en vais en tout cas je vais aller voir ma famille si tu n'es pas contente c'est ton problème mais je vais partir mais partir après envoyer la photo ce genre d'homme là dis toi ma fille est marié à un monsieur le monsieur là voyage il ne lui dit pas il est parti sans dire à sa fille à ma fille à moi qui s'en va ma fille ou ma soeur ma petite soeur ou ma grande soeur son mari lui fait ça je vais réagir comment parce qu'il faut se mettre à sa place à la place de l'autre comme la femme là n'est pas importante il n'y a pas de respect il n'y a pas d'amour mais tes soeurs et tes filles par exemple tu mets à leur place ou bien même ta mère ma mère se remarie à un autre homme si l'homme là voyage de pays à pays de leur pays là où ils sont il va dans leur pays d'origine il cache ça ma maman arriver là-bas il envoie seulement la photo et puis dit que si la fille veut divorcer la dame veut divorcer d'envoyer le cola que lui va pas envoyer le cola c'est un certain vicieux c'est méchant c'est la méchanceté c'est la méchanceté mais comme vous dites le jour qu'il va perdre la femme là c'est Allah qui va faire ça il sait faire des choses c'est vrai parce que la femme va partir ou bien les prêtres non Allah sait ce qu'il fait il sait comment il fait c'est là maintenant il va essayer un peu essayer de faire ça une autre femme Allah c'est là qu'on va comprendre qu'il y a femme et femme il y a des femmes qui sont créées pour le foyer fais où ? il y a des femmes qui sont créées pour le foyer mais malheureusement les grandes personnes comme ça là aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup malheureusement et celles qui sont là c'est ça la souffrance là sinon celle-là doit être une princesse une rêve sur la tête de son mari vous avez Koso Kasa Korobo Karaban vous avez vu Allah il ne fait rien pour rien il a donné d'abord un peu un peu à l'homme un peu seulement pas beaucoup un peu mais le jour que lui c'est la millionnaire en euro ou bien un dollar comment ils vont faire hein ils vont faire comment ah c'est une femme de foyer arrête l'histoire ça me fait mal au coeur d'accord on va arrêter voilà c'est une femme à foyer et son a recanté mon frère il y a plein d'histoires comme ça la dame que je vous dis qu'elle m'a dit que quand tu trouves quelqu'un dans un problème de la laisser de le laisser là-bas c'est une dame que je connais très très bien depuis très très longtemps ça aussi ça va vous faire mal son premier mariage c'était avec un français français de souche elle a eu une fille là-bas elle a divorcé elle s'est mariée à quelqu'un de son pays c'est pas de Guinée eux là ils sont pas Guinée elle a tout fait pour la maman de son mari la maman de son mari là elle aimait tellement son mari là elle a fatigué 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 il a commencé même à la frapper et une femme de foyer aussi comme pas possible finalement elle a divorcé parce que l'homme dit que toi tu vas partir où ? un divorce deux divorces c'est la méchanceté la maman du monsieur jusqu'aujourd'hui il maudit son fils il dit à son fils la dame là moi je suis au village c'est un pays africain tu vas porter plainte comme son mari chez Dieu d'accord bonne plainte là-bas la vieille dit à son fils que moi je suis au village ici celle qui m'a amené au congélateur je vais boire eau glacée c'est la femme là elle a voté un budget dire à son mari tous les mois une fois envoyer sa force à la vieille acheter le minimum frégétaire télé le minimum au moins pour qu'elle vive dignement quand il a fait le programme la fibre sa mère lui a dit si tu divorces la fibre tu vas regretter toute ta vie et il est dans ça aujourd'hui la fille s'est remarie elle même s'est remarie un français en Corée elle a un enfant un autre enfant encore un garçon donc moi je ne vois pas pourquoi les gens font ce genre de méchanceté pour comprendre quelque chose si c'est bon ou si c'est pas bon mets toi à la place de la personne surtout que tu vois que la fille est dans une position délicate et la famille la fille dit que sa famille lui a dit que l'homme là va te faire honte il y a certaines personnes pas toute la famille il y a certaines personnes qui lui ont dit que tu vas regretter le mariage là pour qui tu es en train de nous combattre là tu vas pleurer comme ça que tu verras elle dit donc c'est à cause de ça lui le bloque parce que si je quitte la valeur là vont se moquer de moi mais comme vous dites là arrive à un moment où on supporte ça qui est insupportable aucun commentaire n'a dit ici que l'homme là aime la femme par son comportement aucun commentaire n'a dit ici que l'homme la respecte cette femme là par son comportement par son comportement en tout cas donc qu'Allah nous aide qu'Allah paye chacun de son salaire qu'Allah récompense chacun de son salaire parce que c'est lui seul qui sait la vérité nous là on est des menteurs on dit comme c'est bon pour nous là c'est comme ça on dit on ne peut pas être faire son propre truc dire la vérité ou quoi non voilà il y a la soeur Kamal Dine qui m'a envoyé un doigt là aujourd'hui elle m'envoie des doigts tous les jours les doigts les hadiths c'est tout c'est écrit je pensais qu'on disait un doigt mais c'est écrit ici une bon peu importe une belle doigt pour toi ma chère soeur musulmane qu'Allah te suive tout au long de ta vie et te garde une place au paradis qu'Allah te donne l'esprit de Hawa la pureté de Mariam la foi d'Asia la beauté de Sarah l'amour de Hadija l'affection et la connaissance de Aisha et la bénédiction d'être parmi elle au paradis Amin Allah MashaAllah elle m'a envoyé ça aujourd'hui j'ai beaucoup aimé c'était elle m'envoie beaucoup de trucs tous les jours il y en a un autre là lorsqu'un malheur me touche certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons oh Allah accorde-moi une rétribution dans mon malheur et remplace-moi ce que j'ai perdu par quelque chose de meilleur elle qui m'a envoyé tout elle m'a envoyé le truc donc Allah nous est comme on dit là qu'on soit parmi ces bonnes personnes parmi ces bonnes femmes là du paradis c'est le plus important c'est l'essentiel celles qui ont ceux qui ont des femmes qui sont un peu comme ça alhamdulillai pour vous respectez-les gardez-les parce que ça c'est un gaz rare une espèce en voie de disparition ça là non j'ai jamais vu ça et puis quand la dame lui dit que aucune femme ne peut accepter c'est-à-dire que elle n'a qu'à partir seulement elle va voir si une autre peut accepter ça c'est pas son problème elle n'a qu'à partir d'ailleurs pourquoi elle ne part pas que si madame si ce qu'on fait les commentaires et la vidéo là que tu vas voir dans les commentaires tout le monde va dire elle n'a qu'à partir elle n'a qu'à partir que comme ça tu vas partir je suis désolé à bientôt inchallah car là nous assiste car là qu'elle fasse ce qui est le mieux pour tout un chacun de nous les soeurs qui sont dans ce genre de situation qu'elle fasse ce qui est le mieux pour vous car là vous êtes il y a des trucs quelquefois tu tiens à ça c'est pas bon Allah se le sait il y a des trucs aussi Allah te teste il se peut que ce soit un test aussi voilà il se peut que ce soit aussi un test maintenant l'homme là c'est lui qui sait Allah va le récompenser la femme là aussi Allah va la récompenser Allah se le sait la vérité entre les deux mais ce que nous allons dire en conclusion ce n'est pas la façon de traiter une femme même ta copine copain copine seulement copain copine tu voyages tu dis pas ta copine elle peut te laisser pour ça à plus forte raison celle que tu as épousée c'est un peu difficile à expliquer j'espère que c'est une histoire qui n'est même pas vraie j'espère que c'est faux mais apparemment ça a l'air d'être vrai qu'Allah nous assiste qu'il nous guide voilà donc à bientôt Mishallah qu'Allah détruise tous les symboles sataniques et les représentants du shaitan à travers le monde principalement en Guinée qu'il nous renforce la foi qu'il renforce la foi pour nos soeurs qu'il leur donne encore plus la foi et que dans le mariage c'est pas toute chose qu'on va accepter c'est pas toute chose qu'on accepte on accepte l'acceptable quand c'est inacceptable et quand tu vois qu'il n'y a pas de respect par exemple cette femme là comment on appelle ça la maman de cet enfant là est-ce qu'elle est le plus respecté cette femme là Allah s'il sait donc c'est ça à bientôt Inchallah merci pour les partages et pour les commentaires et qu'Allah nous assiste au revoir merci merci – Sous-titrage FR 2021